La reprise de notre dialogue politique qui accompagne ces efforts de la France au service du Burundi a commencé, mais elle n'a pas encore porté tous ses fruits, notamment en ce qui concerne l'accès aux plus hautes autorités burundaises. Je veux croire toutefois que ce dialogue pourra s'épanouir pleinement une fois passées les échéances électorales à venir. Car l'année qui vient sera marquée par un nouveau cycle électoral. Et comme l'écrivait le président Emmanuel Macron à son homologue burundais à l'occasion de la fête de l'indépendance, comme je ne pourrais mieux dire, je vais citer le message de mon président à son excellence M. Pierre Nkurunziz. La France sera à vos côtés lors de cette échéance majeure, qui sera une occasion de renforcer votre dialogue avec l'opposition et l'ensemble des forces vives de la société burundaise. Votre décision, celle du président de Kourunziza, de ne pas vous représenter à un nouveau mandat en 2020, ainsi que l'agrément donné au Congrès national pour la liberté, sont autant de mesures fortes qui témoignent de votre engagement en ce sens. Cette dynamique positive doit désormais être poursuivie en assurant à tous les partis politiques un accès équitable et juste au scrutin, en garantissant l'ouverture de l'espace démocratique et en faisant respecter les droits civils et politiques de tous les burundais. Je reste en effet convaincu que la tenue d'élections libre et transparente sera l'occasion de tirer un trait définitif sur la crise politique ouverte en 2015. Le peuple burundais a pris en main le financement des dites élections et les burundais se sont montrés une fois de plus qu'ils peuvent souverainement réaliser leur destin. Le peuple burundais va organiser des élections sans compter sur les soutiens conditionnés des partenaires étrangers et à cet effet, le pays va prendre un nouvel élan pour son propre avenir et tracer son chemin vers le développement intégré et durable. Convaincu qu'un dialogue franc, ouvert et inclusif est le socle de résolution des divergences, le gouvernement du Burundi a mis en place des organes pouvant répondre aux doléances et aux soucis du peuple burundais. Parmi ces organes, on peut citer la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui viennent d'avoir de nouveaux mandats. Tous ces efforts remarquables devraient être appréciés à leur juste valeur par certains de nos partenaires afin de revoir les sanctions que les autres appellent des mesures qui ont été prises à l'encontre du Burundi. Le Burundi est en train de mettre en œuvre le Plan National de Développement 2018-2027 qui a besoin d'être accompagné par nos partenaires à travers les investissements directs étrangers dans le strict respect de la souveraineté de notre pays. Sur ces mots d'amitié, d'espoir et de vigilance, nous vous disons, ma femme Siglinde et moi, au revoir car notre mission au Burundi se termine dans quelques semaines. Nous garderons de ces trois années le souvenir de nombreux moments de bonheur personnel et de passion professionnelle. Je veux remercier toute l'équipe de l'ambassade, mes collègues européens et vous tous, amis et contacts burundais, de nous avoir si bien accueillis. Le moment de votre départ, monsieur l'ambassadeur, votre famille, arrive. On espère que vous avez gardé le bon souvenir du pays et du paysage burundais dont vous avez de temps en temps pris les photos quand vous sionniez le territoire. Votre séjour au Burundi vous a permis de comprendre la culture et la mentalité des Burundais. Vous êtes alors bien indiqué pour continuer à faire le plaidoyer en faveur de notre pays dans les milieux qui ne le connaissent pas aussi profondément que vous. Je lève mon verre au peuple burundais, à la paix, la sécurité et le développement ainsi qu'à la santé de son excellence, monsieur le président Pierre Nkurunziza. Je lève mon verre pour marquer l'intérêt du respect mutuel des peuples, le soutien mutuel dans le concert des nations et la bonne santé pour le peuple français et le président Macron. ... ... ...